Les retraites Macron d'or ? Et les 64 ans ? Et les 43 ans ? Alors on bat ! Le 7 mars, ça se prépare comment chez les Cheminons ? Ça se prépare justement par ce genre d'action comme aujourd'hui. Et tout ce qui peut mobiliser, tout ce qui peut donner envie de se battre, c'est bon à prendre. Le 7 mars, les transports sont bloqués ? J'espère, les transports, l'industrie. Le but c'est que ça soit l'unité entre public et privé. Ce qui fera regoler le gouvernement, c'est la peur du patronat. Et la seule façon de faire peur au patronat, c'est que les travailleurs se mettent en grève. Vive la grève et vive l'unité dans les combats. Elle doit être retirée, totalement retirée. Je travaille en milieu hospitalier. Nous sommes au quotidien confrontés à la pénibilité de notre travail. La pénibilité, c'est soulever des patients toute la journée, pousser des brancards avec un manque de personnel dans les services. Macron, retire ta réforme. Moi, je n'ai pas envie d'un monde comme ça, c'est tout. Et je n'ai pas envie d'un gouvernement qui se croit tout permis sans vouloir jamais discuter. Le fait, il y a l'arrêt ! Sur les retraites, pour vous c'est le retrait ? Ah bah oui, vivement qu'on gagne. Camille, je suis professeur de sciences de la vie et de la terre au collège. Le retrait pur et simple, pur et simple. Il faut respecter le travail. Ce n'est pas un petit groupe de personnes qui produisent les richesses en France, c'est les travailleurs. Et à un moment donné, il faut qu'on en rende justice aux travailleurs. Ah, le 7 mars, nous, on sera mobilisés dans notre collège pour essayer d'entamer des grèves, des grèves générales, reconduites. Parce qu'apparemment, il n'y a que ça qu'ils comprennent au gouvernement. Sinon, ils continueront à se dire qu'on peut faire passer encore des trucs de plus en plus dégueulasses. Il ne faut rien lâcher, absolument rien lâcher. Benjamin, étudiant. Au-delà d'une manifestation pour les retraits, c'est aussi une manifestation contre le gouvernement et la politique actuelle. On va le faire et puis on va gagner. Le blocage du pays le 7 mars, vous en pensez quoi ? Je serai là, je suis pour. À mon sens, ces manifestations, elles ont quand même dépassé le stade de l'indication simple des retraites, de la retraite à 60 ans. Mais même au-delà de ça, c'est juste, je pense, une démonstration collective d'un ras-le-bol général. Et aussi peut-être une libération de plein de gens qui n'osaient pas encore manifester, qui commencent à le faire. Et qui commencent à voir que ça apporte ses fruits aussi. Et c'est peut-être le début d'un mouvement plus gros, je pense. Je me bats pour les retraites, mais il n'y a pas que les retraites. Donc je me bats contre le projet de loi Darmanin, je me bats contre le projet de loi Casbah, je ne sais pas quoi là. Je suis dans les mouvements de chômeurs et de précaires. En décembre, le dernier volet de la réforme a fait que maintenant, il y a 36% des chômeurs inscrits à Pôle emploi qui touchent quelque chose. On trouve beaucoup d'argent, très facilement, pour la guerre, pour des armes, pour déclencher des guerres en Afrique, pour vendre nos armes, pour la police, pour l'armée. Vous avez vu les camions de police flambant neufs, l'hôpital y crève, l'école, elle crève, tous les droits sociaux sont supprimés. Le 7 mars, bloquer le pays, vous en pensez quoi ? Ah ben c'est la seule solution. Les gens cotigent toute leur carrière pour obtenir une pension. Cette pension, ils sont en droit de la retrouver en fin de carrière. Ceux qui nous disent que le système de retraite est en déficit, vous dites quoi ? Que c'est des menteurs, des exploiteurs. C'est le capitalisme qu'il faut abolir. Le pays à l'arrêt, oui, mais à l'arrêt pendant combien de temps ? C'est ça. Après, le bloquer une journée, ça serait bien, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut la grève générale reconductible, jusqu'au retrait du projet, bien sûr. Je suis ici pour protester parce que c'est vraiment la double peine. On ne peut pas partir avant 64 ans, ils rajoutent 43 ans d'annuité et vraiment dire que c'est ça ou la faillite, c'est pas ça la démocratie. Et moi je suis enseignant et deux ans de plus, c'est pas rien. Déjà nous à Paris, on perd des classes l'année prochaine. Il y avait 10 terminales, il n'y en aura plus que 9. Donc ils préfèrent mettre 9 terminales à 36 élèves ou 37 que répartir sur 10. Mais c'est des économies à très 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 court terme. On a fait une motion au rectorat et on est soutenu par les parents d'élèves. Qu'il y ait 37 élèves par classe ou 30 ou 31, ça change. Moi je m'appelle Aude et je suis infirmière. J'ai trois enfants et ça fait 10 ans que je suis à 80% de mon temps de travail. Donc forcément la retraite ça va être dans longtemps. Et puis c'est un peu fatigant comme travail. Donc je ne me vois pas du tout faire ça à 64 ans. Michel, je suis retraité, Carrefour. Je viens à Manif pour dire d'arrêter d'exploiter les ouvriers. Je dis à Isabelle Borne et à Manuel Macro d'arrêter leur connerie. Excusez-moi. Quand on dit que c'est 60 ans la retraite, c'est 60 ans. Je vais prendre un exemple. Si vous prenez un mason jusqu'à 66 ans, il ne va pas pouvoir faire. Vous prenez un gars qui travaillait à la chaîne, Bruno, à 66 ans, il ne pourra pas le faire. Il y a de l'argent, mais on prend au grand patron. Comme Bernard Arnault, toutes les grosses sociétés. Total par exemple, 19. Voilà, on prend l'argent, on donne aux ouvriers. Je dis à Macro, dimissionnez avant que la révolution arrive. Parce que ça va arriver maintenant. Il y a de largement de quoi ? Moi j'ai cotisé, donc j'ai donné de l'argent. Il y a largement ce qu'il faut. La seule chose, d'abord il faut prendre l'argent là où il est. Par exemple. On prend, par exemple, l'ICF. Ça aurait été bien, c'était peut-être pas la peine de le supprimer. Ça ne va pas les empêcher de vivre. Et puis il ne faudrait peut-être pas empêcher les enfants de travailler. Moi je suis là pour mes gosses. Je pourrais être au boulot, je suis de 60. J'étais travaillé en 3-8. Je suis déjà partie avec... J'ai été embauchée, retraite à 55. Je suis partie à 57 et demi, après un infarctus. Je n'arrive pas à le dire, celui-là. Il était mal. Donc je trouve que... Je préfère que ce soit mes enfants qui aillent travailler, plutôt que les gens de 60 et quelques années. Et alors je ne vais pas me lancer dans les enfants qui font des études, parce que ça sera les... Passez-moi l'expression, ça sera les baisers du lot. Et en plus on ne trouve pas de boulot, parce qu'ils sont trop chers, ils ont trop de compétences. Le 7 mars, blocage du pays, vous en pensez quoi vous ? Eh bien écoutez, je suis d'accord. À la SNCF, ça se prépare ? Vous avez des échos ? J'ai des échos, ça se prépare, les cheminots sont là. Les cheminots ont toujours été là. À un mot de conclusion, on va gagner. Les retraites Macron d'or ? Et les 64 ans ? Et les 43 ans ? Alors on blague ! On blague !